Le projet Accès à la télévision, satellite pour 10 000 villages africains, vise à mettre à chaque famille des zones rurales d'accéder à un signal numérique offrant des images de haute qualité et de programmes riches. Il participe ainsi à la numérisation et au développement économique et social des pays africains qui voient grâce à la télévision la réduction de ce que le PNUD appelle la fracture numérique. Se plaçant dans le cadre des échanges humains, sinon africains, il crée un nouveau point qui renforce l'amitié entre le peuple chinois et d'Afrique. A travers la télévision par satellite, le gouvernement tchadien peut populariser les connaissances en matière agricole, scientifique, sanitaire, etc. Il est nécessaire de noter aussi que ce projet crée des emplois dans les zones rurales et contribue de manière durable au développement économique. Pour choisir les 200 villages, le ministère des Postes et de Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication avait impliqué les autres départements ministériels et les autorités des provinces. C'est ainsi qu'en accord avec le ministère en charge de l'administration du territoire et des autorités régionales, 200 villages répondant aux critères définis par la partie chinoise ont été retenus, parmi lesquels un village pilote, en l'occurrence Mandalia, a été choisi pour le lancement. Par ailleurs, un comité de suivi et d'évaluation du projet a été mis en place le 25 avril 2018 par arrêté numéro 0011 pour piloter le dit projet. Nous avons effectivement pris le train en marche, mais nous avons pu constater les efforts déployés par le comité technique, par le comité d'organisation de ce projet et nous sommes convaincus que ce dispositif donnera un plus en matière d'ouverture que ce soit sur le plan éducationnel et culturel pour les populations qui vont en bénéficier. Donc nous nous félicitons de cette initiative et nous mettrons des efforts à contribution pour la pérenniser et qu'elle soit un réel succès et qu'elle constitue un apport réel pour toutes les populations tchadiennes, pour ces 200 villages qui vont en bénéficier. Merci encore pour cette collaboration entre la République de la Chine et la République du Tchad.